Alors dans cette seconde partie de tuto consacré à DaVenture Resolve, on va se consacrer à la partie médias, ici en bas à gauche pour le premier onglet. Et on va voir ici dans la partie librairie qu'on a des accès pour aller chercher, ici par exemple je vais aller chercher les endroits où je stocke mes clips. Ici par exemple des clips que j'ai filmé avec une GoPro. Ici, des exports que j'ai fait de Final Cut. Et on va voir donc trois façons de travailler avec la gestion des médias, trois façons différentes d'importer des médias. Alors, à savoir quand même que vous pouvez vous créer des raccourcis pour aller plus vite, comme celui-ci où je vais directement dans mes documents. Pour ce faire, vous allez dans DaVenture Resolve préférence. Dans préférence, vous choisissez Media Storage. Et vous allez faire le petit plus ici, choisir votre répertoire. Hop, vous faites Choose, il vient s'ajouter là. Et quand vous allez sauvegarder, il va vous dire que ça sera pris en compte au prochain redémarrage. Et donc lors du prochain redémarrage, vous aurez votre raccourci direct qui vous amènera là où vous avez stocké vos clips. Une fois que vous avez choisi l'endroit où vous stockez vos clips, ils apparaissent ici, encore des dossiers et les clips eux-mêmes. Et vous allez pouvoir commencer à choisir les clips que vous utiliserez par la suite dans votre montage ou dans votre colorimétrie. Première solution, l'import de clips purs, suivi d'un montage dans la partie Edit. Pour ce faire, on va aller choisir, hop, ici. Je vais prendre des clips. Je vais, hop, les importer. Ici, il va me dire que le framerate est différent et je vais dire que je ne veux pas le changer. Je vais importer ce clip ici. Je vais importer celui-ci. Je vais prendre sur le deuxième jour aussi, ici, ça. Et donc vous allez pouvoir importer tous les clips que vous avez besoin d'utiliser par la suite dans la partie Edit. Vous les retrouverez ici, on verra ça ensuite. Donc ça, c'était la façon d'importer vos clips purs et de faire votre montage directement dans DaVinci. Autre méthode, ça va être, hop, je vais revenir ici. Autre méthode, ça va être de faire votre montage directement dans Final Cut. Vous faites tout votre montage. Vous exportez ça dans un format non compressé. En Master, par exemple, vous avez l'option Master. et du coup, la vidéo ne sera pas compressée. Et vous exportez tout votre montage. C'est le cas ici. On voit que j'ai tout un montage là. Et donc, le but, ça va être d'importer mes médias dans le Media Pool. Hop, je vais virer ça parce que ça n'a rien à faire là. Donc, importer mes médias dans le Media Pool. Le problème, c'est que si je prends mon clip ici, je le pose, j'ai tout mon montage complet. Et donc, quand je vais aller dans ma partie Color, je vais avoir un seul film. Je ne vais pas pouvoir colorer mes clips individuellement. Donc, ce qu'on va faire, le but, hop, c'est d'importer mon film avec mes clips séparés. Pour ça, il y a une option très pratique. Vous faites le clic droit. Vous faites Scene Cut Detection. Et une fenêtre s'ouvre qui va vous détecter les coupes dans votre film. Vous faites Start ici. Et il va analyser votre film et essayer de détecter l'endroit où il y a des coupes. De cette façon, vous allez retrouver tous vos clips indépendamment et pouvoir les colorer les uns indépendamment des autres. Il fait le travail plutôt bien. Mais on va devoir quand même contrôler qu'il n'a pas oublié des choses. Et qu'il n'a pas mis des coupes en trop. Donc, je le laisse finir. Voilà. Donc, ici, il m'a fini le travail. Il m'a affiché ici en bas à droite toutes les coupes qu'il a fait. Je vais me mettre sur la première. Alors, comment il fonctionne ? Il laisse une image. Ensuite, il coupe après la première image. Et il vous met les deux images du clip suivant. Donc, ici, on commence par du noir. Ensuite, on va passer sur la seconde coupe. Fin de la scène noire. Ici, hop, on coupe. Et les deux images de la scène suivante. Donc, je vais continuer. Fin de la scène avec la maison. Il coupe ici. Et donc, il a bien détecté. On est bien au bon endroit. Ensuite, j'ai les deux images du clip d'après. Hop, fin de ce clip-là. Début de la ville. Et là, on voit que je ne suis pas sur la fin de la ville. Là, l'image de la ville. Hop, je passe sur un plan du gars en train de fumer là. Il va me manquer une coupe. Donc, pour aller identifier la coupe, je peux faire play. Il va me jouer mon clip. Hop, voilà. Ici, il y a eu une coupe. Et donc, avec ici, les images, je vais revenir en arrière. Et venir positionner. Hop, voilà. Tac, ici, la fin de mon image de ville. Ici, la coupe. Et mes deux images. Pour marquer cette coupe, je vais faire ici, en bas, à gauche, le petit plus. Et hop, il m'a mis une barre. Qui signifie qu'il y a une scène qui est coupée à cet endroit. Ici, vous avez une barre de seuil. Tout ce qui dépasse la barre de seuil, c'est une coupe qu'il a détectée et qu'il a validée. Si le trait est en dessous, c'est qu'il a détecté quelque chose, mais que c'est trop loin du seuil. Donc, il n'a pas fait la coupe. C'est une façon de checker un petit peu ce qui s'est passé. Et donc, on va passer en revue comme ça. Hop, la fin du journaliste, le début de la police, la police, le pompier, fin du pompier, un autre pompier. Et on va passer en revue comme ça à tous les clips. Voir si nos coupes sont bien faites. Et on va pouvoir rajouter. Hop, ou enlever. Si besoin. Là, c'est normal puisque c'est la fin de ça, le début de mon noir. Ici, fin du noir, hop, un cut et le début d'un fondu qui démarre. Donc, moi, j'ai choisi de démarrer ma scène sur ça. Par contre, voilà, là, il me met un cut alors qu'il n'y a pas besoin. Donc, c'est là, je peux l'enlever. Hop. Là, encore, c'est pareil. Pendant le fondu, il détecte des cuts. Donc, non, pour moi, ça ne me va pas. Donc, là, il n'y a pas lieu d'avoir de cut. Voilà. Donc, je reviens avant. J'ai du noir pur, un cut. Le début, donc, mon ouverture de plan. Et après la fin de mon image d'archive, j'ai le début de mon clip suivant. Donc, là, on est bon. Et donc, je vais passer tout en revue comme ça. Et une fois que j'ai tout checké, avec des plus et des moins, que j'ai tout fait propre, voilà, je sais, par exemple, qu'à la fin, j'ai des bugs. Bon, une fois que j'ai tout checké, que je suis sûr que tous mes cuts ici sont bons, je vais pouvoir faire ici, Add cut to media pool. Et je vais fermer la fenêtre. Et ici, vous voyez que, du coup, on a importé tous les clips de mon montage, mais séparés. Et donc, on va pouvoir, de la même façon, ici, venir poser ça sur la timeline. Alors, de manière automatique, on va voir, dans le tuto d'après, je vais pouvoir reconstituer mon montage de base et avoir mes clips de manière à les travailler séparément. Dernière solution de montage, c'est de faire un export XML. Si votre montage dans Final Cut n'est pas trop trituré, vous avez une option pour faire export XML. Et vous pourrez l'importer directement ici, en venant faire File Import XML. Et donc, il va prendre le XML, c'est un fichier codé où il va dire le début et la fin de chaque clip. Et il va les prendre chaque image source, le clip source, vraiment, sans export. Il va reprendre le clip d'origine. Et vous allez pouvoir, comme ça, avoir votre montage sans passer par les méthodes de coupe, etc. Ça ira beaucoup plus vite. Par contre, il y a certaines choses qui ne sont pas reconnues. Par exemple, certains logiciels qui vont faire des fondus ne seront pas bien reconnus en XML. Et donc, ne seront pas bien importés dans DaVinci. Certains jeux d'effets spéciaux, comme du Twixtor, par exemple, pour ralentir des scènes, vous ne pourrez pas faire un XML avec ça. Puisque votre plugin Twixtor dans Final Cut ou Première ne sera pas actif dans DaVinci. Donc, voilà. C'est une méthode de travail pour des montages un peu plus simples. Je n'utilise pas trop ça parce que, généralement, je triture beaucoup mes images en montage. Et donc, je préfère faire le Scene Cut Detection. Voilà pour la partie numéro 2 de ce tuto. Et on va passer ensuite au tuto numéro 3, que je vous mets en lien ici. Et nous allons passer à la partie édit.